La série commence en montrant Tumeau, une fille qui reçoit un appel téléphonique de son ami tôt le matin. Alors qu'elle tente de répondre, elle laisse malencontreusement tomber son téléphone sous le lit avec l'aide d'un cintre, elle récupère son téléphone et découvre un billet de 10 dollars, ce qui lui remonte le moral. Cependant, elle réalise rapidement que l'écran du téléphone est fissuré, ce qui la rend triste. Juste comme elle gère ses émotions mixtes, son téléphone sonne de nouveau. C'était Foupei, qui l'avait appelé plus tôt, lui disant qu'il viendrait la chercher sous peu. En posant son téléphone sur la table, elle remarque un bout de papier sur lequel sont écrits ses projets universitaires, ce qui lui fait esquisser un sourire. Elle s'habille rapidement d'une robe blanche et sort pour retrouver Foupei. Lorsqu'elle le voit, elle est émerveillée et a l'impression de rencontrer son idole. Foupei l'emmène faire un tour sur son vélo, et en chemin, il percute accidentellement un autre cycliste. Le troisième cycliste s'avère être Guwei, un ami de Foupei. Soucieux du bien-être de Tumeau, Guwei l'examine pour s'assurer qu'elle n'est pas blessée. Guwei réalise bientôt que la jupe de Tumeau s'est coincée dans la roue du vélo, provoquant l'accident. En tentant de libérer sa jupe, il la déchire, à la grande surprise et consternation de Tumeau. Malgré ce contre-temps, Foupei encourage Tumeau à partir immédiatement avec lui, car elle a un entretien d'embauche à passer. Une fois arrivée à l'entreprise, Tumeau attend dans la salle d'attente, triste à cause de sa jupe déchirée. D'un autre côté, Foupei est complètement absorbé par un jeu sur son téléphone, apparemment insensible à sa détresse. Soudain, un ami de Foupei l'appelle, lui demandant de l'aide pour jouer à un jeu dans un cybercafé. D'abord réticent, Foupei accepte finalement lorsque son ami lui propose de lui offrir l'objet de son choix dans le jeu. Avec une certaine hésitation, Foupei demande la permission à Tumeau de partir, promettant de lui acheter une nouvelle jupe entre-temps. Bien qu'elle soit contrariée d'être laissée seule, Tumeau accepte sa demande. Pendant ce temps, Guwei arrive dans sa classe, et un ami lui demande de lui prêter un stylo. En cherchant un stylo dans son sac, Guwei découvre une serviette hygiénique, ce qui le surprend. Il vide son sac pour comprendre comment elle s'est retrouvée là et réalise qu'il a pris accidentellement le sac de Tumeau pendant qu'il l'aidait sur la route. Lorsque le professeur Jeanne entre dans la salle de classe, Guwei cache rapidement la serviette hygiénique sous la table pour éviter l'embarras. Alors que Tumeau se prépare pour son entretien d'embauche, le personnel de l'entreprise est surpris de voir que sa jupe n'est pas aussi déchirée qu'il ne le pensait. L'entretien commence, et une des employés demande à Tumeau de se présenter. Tumeau se présente, mentionnant qu'elle étudie actuellement la comptabilité. Les membres du personnel semblent perplexes et lui demandent pourquoi elle postule pour un stage en publicité alors que sa spécialité est la comptabilité. Tumeau explique qu'alors qu'elle étudie la comptabilité, sa véritable passion réside dans la publicité. Malheureusement, lorsqu'elle préparait ses examens d'entrée à l'université, sa famille l'a poussé à choisir la comptabilité comme filière. Tumeau explique qu'elle a une véritable passion pour la publicité et qu'elle a étudié le contenu publicitaire, lu des livres créatifs et assisté à des cours de publicité tout au long de ses études universitaires. Cependant, lorsque le personnel demande à voir un exemple graphique de son travail, Tumeau plonge avec assurance dans son sac, seulement pour réaliser que les documents qu'elle avait apportés n'étaient pas des graphiques publicitaires, mais appartenaient plutôt à Wey. Le personnel réprimande Tumeau pour leur avoir fait perdre du temps, pensant qu'elle se jouait d'eux, et rejette finalement sa demande de stage. Tumeau s'excuse pour le malentendu et quitte la salle, gêné. Pendant ce temps, dans la salle de classe, Wey dit à Zhang qu'il n'a pas apporté sa carte d'examen et demande la permission de le garder dans l'examen de sélection de projet de Zhang. Il se sent embarrassé et vaincu en sortant de la salle de classe après s'être vu refuser la permission de passer l'examen de sélection de projet. Il est tellement perdu dans ses pensées qu'il ne remarque pas le téléphone de Tumeau qui sonne dans sa main. En regardant l'écran, il voit que c'est Foupei qui appelle. Foupei est inquiet car il n'a pas de nouvelles de Tumeau concernant son entretien. Lorsque Wey décroche, Foupei demande des nouvelles de l'entretien de Tumeau. Alors que Tumeau rentrait chez elle, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu embarrassée par l'incident plus tôt avec Wey. Mais ses pensées ont été interrompues par la sonnerie de son téléphone. C'était Foupei, demandant à la rencontrer elle et Wey. Intrigué, Tumeau accepta le rendez-vous. Lorsqu'ils se rencontrèrent, Foupei présenta Tumeau à Wey, et Wey demanda immédiatement à échanger leur sac. Tumeau était perplexe face à cette demande mais accepta néanmoins. À sa grande surprise, Wey ouvrit ensuite son sac pour en révéler le contenu, laissant Tumeau et Foupei stupéfait. Wey demanda ensuite à Tumeau de vérifier son sac, et elle réalisa que sa serviette hygiénique manquait. Wey expliqua alors qu'il l'avait prise par accident et l'avait laissée sous son bureau en classe. Tumeau ne put s'empêcher de rire et dit à Wey qu'il pourrait la garder pour la prochaine fois. Wey resta silencieux, réalisant qu'il l'avait laissée dans sa salle de classe. Tumeau plaisanta en disant qu'il pourrait lui rendre la prochaine fois, puis laissa Foupei et Wey derrière elle. Tumeau arrive dans sa chambre d'internat l'air joyeuse, poussant sa colocataire Wang Shan à lui demander si elle a réussi son entretien de stage ou si Foupei lui avait enfin déclaré son amour. Tumeau raconte à Wang Shan l'histoire avec Wey, qu'elle trouve amusant. Le jour suivant, Tumeau assiste à son cours sur le campus quand soudain l'ordinateur portable du conférencier cesse de fonctionner. Le conférencier demande à son assistant d'appeler le technicien et peu après, Wey fait son entrée dans la salle de classe. Pensant qu'il est le technicien, le conférencier lui demande de réparer son ordinateur immédiatement. Les étudiants, ravis de voir un beau technicien, voient peu après l'assistant arriver avec le véritable technicien, et le conférencier demande à Wey d'arrêter de travailler. Cependant, il refuse plus qu'il a presque fini. Après avoir réussi à réparer l'ordinateur du conférencier, Wey s'approche de Tumeau, qui semble nerveuse. Il lui demande de l'aide pour récupérer la clé qui est juste sous son bureau. Wey l'appelle pour la clé et remercie Tumeau avant de quitter la pièce. Dans la salle de pratique de physique, le professeur Chu tombe sur Wey qui n'a pas passé l'examen de sélection de projet avec Jeanne. Chu explique que de nombreux autres étudiants convoient une place dans le projet de Jeanne, et encouragent Wey à repasser l'examen pour éviter que le département de physique ne reçoive une mauvaise évaluation. Pendant ce temps, Tumeau et Foupei profitent de leur compagnie quand Tumeau reçoit un message d'une entreprise lui demandant de venir pour un entretien. Ne connaissant pas l'adresse, elle la montre à Foupei qui l'aide à la localiser. Foupei propose de l'y conduire, mais Tumeau refuse, encore blessé d'avoir été abandonné par lui dans le passé. Cependant, Foupei promet de ne plus jamais la laisser et finit par la convaincre de le laisser l'accompagner à l'entretien. Entre temps, Wey se rend dans une boutique de fournitures pour téléphones portables pour réparer l'écran de son téléphone. Après avoir fini de réparer son propre téléphone, il remarque Tumeau qui entre dans le magasin avec un téléphone à la main. Curieux, il lui demande ce qui ne va pas avec son téléphone, et Tumeau répond que l'écran est cassé. Wey propose rapidement de l'aider à le réparer et demande au vendeur de lui prêter l'équipement nécessaire pour le travail. Tumeau hésite au début, ne voulant pas déranger Wey, mais il insiste pour l'aider. Après quelques minutes, Wey parvient à remplacer l'écran du téléphone de Tumeau, à son grand soulagement. Le lendemain, Tumeau est excité d'aller à un entretien d'embauche, mais son excitation se transforme rapidement en déception lorsque Foupei ne se présente pas pour l'accompagner à l'entretien. Elle essaie de le contacter mais n'obtient aucune réponse. Se sentant laissée pour compte, elle décide de prendre le bus seule. Cependant, en chemin pour l'entretien, elle est presque percutée par un motocycliste et se fait ensuite arracher son sac par deux hommes sur une moto. Dans l'agitation qui suit l'attaque, Tumeau est blessée et souffrante. Elle essaie de rappeler Foupei, mais c'est Wey qui répond au téléphone. Wey, le colocataire de Foupei, promet de le mettre au courant de la situation et essaie de l'appeler à plusieurs reprises, mais il ne répond pas entre-temps, Wey se précipite à l'emplacement de Tumeau. Tumeau était surprise de voir Wey à l'arrêt de bus, venue la chercher. Elle était déçue que Foupei ne soit pas venue comme promis. Wey l'invitait à prendre un taxi et, en chemin, il remarque sa main blessée et nettoie la plaie avec beaucoup de soin. Tumeau est gêné d'utiliser le fauteuil roulant, mais Wey l'encourage à ne pas se sentir honteuse. À l'hôpital, le médecin traite la blessure de Tumeau et demande pourquoi elle utilise un fauteuil roulant. Il pense à tort qu'ils sont en couple et souris. Après le traitement, Wey propose de nouveau le fauteuil roulant à Tumeau, qui refuse d'abord mais finit par l'accepter. À l'extérieur de la chambre, Wey observe Foupei prendre le relais pour pousser le fauteuil roulant de Tumeau. Il sait qu'il doit reculer et laisser son petit ami prendre le relais. Foupei remercie Wey de s'occuper de Tumeau, et ils partent tous ensemble chercher le médicament. Cependant, après que Foupei se soit précipité pour aller chercher le médicament, il laisse Tumeau derrière sans un mot. Elle essaie de le suivre seule, mais se rend rapidement compte que son fauteuil roulant n'est pas facile à manœuvrer. Tumeau devient contrarié et des larmes commencent à lui monter aux yeux. Wey voit à quel point Tumeau est contrarié et sait qu'il doit l'aider. Sans hésitation, il intervient et commence à pousser son fauteuil roulant. Tumeau reste silencieuse, perdue dans ses pensées. Wey voit qu'elle pleure et décide de faire quelque chose pour la réconforter. Il prend un mouchoir dans sa poche et le lance vers elle, ce qui surprend Tumeau. Après que Tumeau soit rentré dans son dortoir, elle partage immédiatement son expérience avec ses colocataires. Cependant, elle semble désintéressée et font des commentaires insignifiants, laissant Tumeau contrarié. Peu de temps après, Foupei appelle Tumeau pour vérifier si elle a mangé. Il avait oublié de lui envoyer de la nourriture car elle était absorbée à jouer à des jeux dans un café internet. Il essaie de la calmer et lui propose de dîner ensemble, mais Tumeau refuse et raccroche brusquement. Le lendemain, Wey arrive au laboratoire de physique et trouve Chou qui l'attend. Wey devine la raison de la présence de Chou et explique immédiatement qu'il ne veut pas rencontrer Jeanne et met en garde Chou de ne pas revenir. Chou essaie d'éviter le sujet et laisse entendre qu'il veut simplement discuter avec Wey, mais Wey reste méfiant. Finalement, Chou s'en va en promettant de revenir. Foupei avait terminé son match de basket et s'est précipité pour rattraper Tumeau, qui était encore perdu dans ses souvenirs de leur jour de lycée. Il l'a prise par surprise et l'a ramené à la réalité. Tumeau était heureuse de le voir, et ils ont parlé pendant un moment de leur souvenir de lycée. Foupei lui a rappelé le moment où ils s'étaient promis d'être ensemble après l'obtention de leur diplôme. Tumeau a souri en se remémorant et a rougi légèrement. Pendant qu'il parlait, Foupei a remarqué la blessure de Tumeau et lui a demandé ce qui s'était passé. Elle a expliqué qu'elle était tombée en chemin pour l'entretien hier. Foupei s'est immédiatement sentie coupable d'avoir oublié de lui envoyer de la nourriture et de ne pas avoir pris de ses nouvelles plus tôt. Il a essayé de se rattraper en lui proposant de l'accompagner à l'entretien, mais il a réalisé qu'il avait un événement en conflit auquel il devait assister. Quelques temps plus tard, on voit Tumeau qui attend à l'arrêt de bus, anxieuse à l'idée d'aller à l'entretien seul. Soudain, Weihi arrive et explique que Foupei lui a demandé d'accompagner Tumeau parce qu'il avait un match de basket prévu. Weihi refuse initialement, mais Foupei le menace de publier une vidéo de lui, le forçant à accepter à contre-séure. Ils attendent le bus et Weihi essaie de convaincre Tumeau d'appeler Foupei pour lui dire qu'elle ne veut pas aller avec lui. Cependant, Tumeau refuse et insiste pour aller à l'entretien. Le bus arrive, et il monte à bord, Weihi se sentant toujours mal à l'aise face à la situation. Malgré la réticence initiale de Weihi à s'asseoir à côté de Tumeau, il se retrouve finalement attiré par elle et même l'un de ses écouteurs pour écouter. Lorsque Chou monte dans le bus et les voix assises ensemble, Weihi fait semblant qu'ils sont en couple pour éviter d'autres questions sur ses problèmes d'examen. Cependant, Chou persiste et raconte à Tumeau les problèmes d'examen de Weihi et comment il pourrait avoir une chance de le repasser s'il rencontrait Jeanne. Malgré les encouragements de Chou, Weihi refuse de repasser l'examen, affirmant que ce serait injuste pour les autres participants qui l'avaient déjà passé. Tumeau se sent coupable à propos de l'incident de l'examen car c'était leur sac qui avait été échangé et qui avait causé à Weihi de manquer l'examen. Weihi, cependant, rassure Tumeau que ce n'était pas sa faute. Ils écoutent ensuite le spectacle comique ensemble. Tumeau et Weihi semblent se rapprocher, malgré leur gêne initial. Arrivé à sa destination, Tumeau descend du bus et se dirige vers le bâtiment où elle doit passer son entretien. En marchant, une moto passe rapidement près d'elle, la faisant sursauter et instinctivement saisir Weihi, qui marchait à côté d'elle. Weihi l'a stabilisé, et ils ont continué à marcher vers le bâtiment. Une fois arrivé au bâtiment, Tumeau est entré seul tandis que Weihi attendait dehors. Le bureau avait l'air négligé et les employés semblaient être dans une frénésie, griffonnant hâtivement sur des feuillets. Lorsque Tumeau a rencontré le chef de l'entreprise, elle a remarqué qu'il était en colère et qu'il criait au téléphone au sujet du recouvrement d'une dette. Malgré son comportement impoli, Tumeau est resté poli et s'est présenté pour l'entretien. Le chef de l'entreprise a examiné son CV et a souligné que sa spécialisation ne correspondait pas au poste pour lequel elle postulait, puis il lui a demandé ses attentes salariales. Tumeau a expliqué que pour elle, acquérir de l'expérience professionnelle était plus important que le salaire. Le chef de l'entreprise a ensuite crié après un coursier avant de mettre brusquement fin à l'entretien et de demander à Tumeau de partir. Lorsque Tumeau est sorti du bâtiment, Weihi était occupé à griffonner sur le sol. Ils se sont rapidement dirigés vers l'arrêt de bus, où Tumeau a soupiré lourdement avec un visage triste. Weihi, remarquant son détresse, a essayé de la réconforter en cherchant un paquet de pain dans son sac. Avant de pouvoir lui offrir, Tumeau l'a remercié de l'avoir accompagné à l'entretien et a insisté pour le traiter à dîner en retour. Bien que Weihi ait refusé, invoquant des tâches inachevées, Tumeau était persévérante et l'a convaincue de la rejoindre dans un restaurant rapide à proximité. Pendant qu'il mangeait, l'attention de Weihi a été attirée par les jouets offerts en cadeau par le restaurant. Pendant ce temps, Foupei était assis dans la pièce et essayait d'appeler Tumeau plusieurs fois, mais elle ne répondait pas soudain, Weihi est rentré à la maison, ce qui a surpris Foupei. Lorsqu'on lui a demandé, Weihi a simplement mentionné que Tumeau lui avait offert un dîner. Foupei s'est demandé pourquoi Weihi avait laissé Tumeau payer, mais Weihi a demandé pourquoi elle ne le devrait pas curieux des résultats de l'entretien de Tumeau, Foupei a interrogé Weihi, qui n'a répondu que qu'elle pourrait être endormie. Alors que Weihi commençait sa tâche sur son ordinateur portable, Foupei a interrogé Weihi sur ses pensées à propos de Tumeau, ce qui l'a fait poser et se rappeler leur trajet de retour ensemble. Plus tôt dans le bus, Tumeau s'était assoupi plusieurs fois et avait fini par s'appuyer sur l'épaule de Weihi. Au début, il l'avait repoussé, mais il avait ensuite ressenti de la culpabilité et avait mis un mouchoir sur son épaule pour qu'elle puisse dormir plus confortablement. Dans le moment présent, Weihi a répondu à la question de Foupei sur Tumeau en disant qu'il n'avait pas beaucoup fait attention à son visage pendant leur dîner. Cependant, il a rapidement été distrait en cherchant un spectacle comique que Tumeau avait mentionné avoir regardé en ligne. Dans la chambre des filles, les amis de Tumeau, Wang Shan et Menglu, étaient impatientes de connaître le résultat de son entretien. Tumeau a expliqué que l'entreprise n'était pas très professionnelle et que même le responsable lui avait dit que sa spécialisation ne correspondait pas au poste pour lequel elle postulait. Ses amis ont essayé de la réconforter, et Wang Shan a demandé comment s'était passé son dîner. Tumeau a révélé qu'elle avait dîné avec Weihi, qu'elle pensait que ses amis ne connaîtraient pas. Cependant, à sa grande surprise, elle le connaissait bien et était choqué que Tumeau soit sorti dîner avec lui. Wang Shan a mentionné que Weihi était toujours en compétition avec elle pour les bourses sur le campus, et Menglu a ajouté qu'il était connu comme un étudiant séduisant. Tumeau s'est demandé pourquoi elle n'avait pas suivi à son sujet avant, et ses amis ont plaisanté en disant qu'elle passait tout son temps à regarder des dramas et à suivre Fupéi partout. Malheureusement, Weihi était devenu un mauvais exemple ces derniers temps après avoir échoué à un examen à cause de l'absence de sa carte d'examen. De nombreux étudiants colportaient des rumeurs à son sujet, l'accusant d'être arrogant en raison de son intelligence. En entendant cette rumeur, Tumeau s'est senti coupable à propos de Weihi. Le lendemain, Tumeau est arrivé à la faculté de physique avec 11e Yuyin, une étudiante plus âgée que Weihi. Elle est allée à la rencontre de Shu, qui ne l'a pas reconnue au début, mais qui s'est souvenu plus tard qu'elle était la petite amie de Weihi. Tumeau a expliqué son intention d'aider Weihi à obtenir une chance pour un examen de rattrapage. Shu l'a ensuite présenté à Zhang, qui semblait désintéressé par la demande de Weihi pour un examen de rattrapage. Lorsque Zhang a vu Tumeau, Shu l'a présenté comme la petite amie de Weihi. Zhang a déclaré que Weihi devrait prouver sa capacité s'il voulait rejoindre son projet. Tumeau a essayé de persuader Zhang en expliquant qu'il verrait la capacité de Weihi s'il lui donnait une chance. Shu a ajouté que Weihi avait été le meilleur étudiant de la faculté de physique pendant trois années consécutives, et que Zhang regretterait de le perdre au profit du projet d'un autre professeur. Après avoir entendu cela, Zhang a finalement remis à Tumeau quelques feuilles d'examen et lui a demandé de faire passer le test à Weihi. Tumeau était ravi et reconnaissante et a remercié Zhang avant de quitter son bureau. Tumeau s'est ensuite précipité vers le dortoir des hommes, se sentant coupable de la mésaventure avec le sac de Weihi qui l'avait empêché de passer l'examen de sélection du projet de Zhang. Elle a demandé de l'aide à Foupei pour appeler Weihi et a expliqué sa situation. Malgré les assurances de Foupei que ce n'était pas sa faute et qu'elle ne devait pas se sentir coupable, Tumeau a insisté pour rencontrer Weihi pour lui remettre la feuille d'examen et se réconcilier. Foupei a proposé de l'accompagner pour trouver Weihi ensemble. En marchant dans la rue, Foupei semblait jaloux et a demandé à Tumeau ce qu'elle pensait de Weihi. Perplexe face à la question, Tumeau a évité de donner une réponse claire, car elle était plus préoccupée par sa rencontre avec Weihi et la résolution du problème. Une fois que Tumeau et Foupei sont arrivés au laboratoire de physique, ils ont vu Weihi en train de travailler sur son invention. Tumeau a été frappé par l'apparence séduisante de Weihi dans ses vêtements de recherche. Cependant, Foupei a taquiné Weihi, et Tumeau a essayé de l'arrêter. Leur agitation a fait réaliser à Weihi que Tumeau et Foupei étaient là. Tumeau a expliqué à Weihi qu'elle avait rencontré Zhang, qui lui avait demandé de lui remettre la feuille de question de l'examen. Cependant, Weihi était agacé et a ri de Tumeau pour s'être mêlé de ses problèmes. Tumeau a essayé de provoquer Weihi en disant que Zhang n'avait pas besoin de lui plus qu'il ne pouvait pas résoudre les problèmes de physique. Weihi, ne voulant pas que sa fierté soit amoindrie, a pris la feuille de question de l'examen et la fête. Tumeau et Foupei ont attendu que Weihi termine l'examen dans le laboratoire, et Foupei s'est endormi. Tumeau, s'ennuyant, a commencé à dessiner des dessins animés sur le tableau. Enfin, Weihi a terminé tous les problèmes, et avec un sourire, il a remis la feuille de réponse à Tumeau. Elle était ravie de voir Weihi sourire pour la première fois. Tumeau a ensuite réveillé Foupei et a invité les deux hommes à manger ensemble. Lorsque Tumeau et Foupei sont arrivés au restaurant, Tumeau a été déçu de voir que Foupei était absorbé à appeler ses amis joueurs, l'ignorant totalement. Sa déception n'a fait que s'accentuer lorsque le serveur l'a prise pour la petite amie de Foupei, et que Foupei n'a rien fait pour corriger cette idée. Agacé et blessé, Tumeau a décidé de boire la bière que le serveur lui avait offerte, espérant noyer son chagrin. Sa consommation excessive d'alcool a alarmé à la fois Foupei et Weihi, qui étaient assis en face d'elle. À ce moment-là, Chu est entré dans le restaurant et s'est joint à leur table, taquinant Weihi au sujet de sa prétendue relation avec Tumeau. À la grande surprise de Tumeau, Weihi a calmement admis qu'il sortait avec elle, et Foupei n'a pas pu cacher sa jalousie à cette révélation. Sur le chemin du retour de la fête, Foupei a remarqué que Tumeau était ivre et lui a offert de l'aider. Cependant, Tumeau était trop fier pour accepter son aide, et Weihi s'est joint à lui pour l'aider. Ensemble, ils se sont assurés que Tumeau rentrait en toute sécurité jusqu'à la porte d'entrée du dortoir des filles. Une fois Tumeau en sécurité à l'intérieur, Foupei n'a pas pu s'empêcher de demander à Weihi pourquoi Chu pensait qu'il sortait avec Tumeau. Weihi a expliqué qu'il avait fait semblant d'être le petit ami de Tumeau pour éviter que Chu ne les dérange dans le bus lors de l'entretien d'embauche de Tumeau. Le lendemain, Wang Shan a réveillé Tumeau parce que Foupei l'avait appelé depuis le matin. Tumeau a vérifié son téléphone et a découvert que Foupei avait essayé de la contacter. Elle a également appris qu'un cabinet d'expertise comptable l'avait invité à venir pour un entretien dans leur entreprise. Le lendemain matin après l'incident au bar, Foupei est anxieux et marche de long en large devant le dortoir des filles en attendant Tumeau. Lors Quang Shan sort, il lui demande de l'aider à contacter Tumeau, mais elle lui dit que Tumeau vient de se réveiller et descendra bientôt. Tumeau émerge du dortoir et essaie de partir, mais Foupei l'arrête, voulant parler de la nuit précédente. Cependant, Tumeau insiste sur le fait qu'elle ne se souvient de rien et part rapidement, laissant Foupei derrière elle. Pendant ce temps, Weihi rencontre Jeanne dans son bureau. Jeanne a examiné les résultats de l'examen de Weihi et est impressionnée, invitant Weihi à rejoindre son projet avec d'autres étudiants performants de l'examen précédent. Tumeau est ravi d'avoir été accepté en tant que stagiaire dans le cabinet d'expertise comptable et est déterminé à travailler dur pour obtenir un poste permanent. Son superviseur est optimiste quant à son potentiel et espère qu'elle réussira dans son rôle. Après son entretien, Tumeau se dirige vers la cantine du campus pour déjeuner. Tout en portant son plateau repas, elle appelle sa mère, et cuit, pour partager la bonne nouvelle. Cependant, sa mère n'est pas entièrement satisfaite de la situation, car elle pense que Tumeau devrait travailler dans leur ville natale afin d'économiser de l'argent sur le loyer et la nourriture. Quelques jours se sont écoulés depuis que Tumeau a commencé son stage dans le cabinet d'expertise comptable, et elle était en chemin de retour vers le dortoir après le travail lorsqu'elle a été confrontée à une scène chaotique à l'arrêt de bus. Beaucoup de gens se battaient pour monter dans le bus, et en conséquence, Tumeau n'a pas pu trouver de siège. Fatiguée du tumulte, Tumeau a décidé de rentrer à pied au dortoir. En chemin, elle a reçu un appel de sa mère, Écuie, qui s'inquiétait pour sa sécurité. Écuie a suggéré à Tumeau de rester dans l'appartement de son ami Choupigne, qui était situé près du bureau. L'appartement était actuellement vide, et Tumeau n'avait qu'à le nettoyer. Initialement hésitante, Tumeau a finalement accepté car elle ne voulait plus se disputer à propos du bus. Pendant ce temps, Wey a commencé à travailler sur le projet de Jeanne au laboratoire de physique. Yuyin, une autre étudiante qui rejoignait le projet, avait hâte de rencontrer Wey et s'est présentée. Cependant, Wey est apparu distant et peu réactif, malgré sa convivialité. Pendant ce temps, Tumeau avait emménagé dans un appartement spacieux, mais trouvait l'intérieur trop ennuyeux, alors elle passait son temps à nettoyer et à redécorer plusieurs pièces. Le lendemain, tout en dégustant une collation sous la pluie, sa mère Écuie l'a appelée et lui a rappelé de ne pas salir l'appartement de Chouping. Tumeau a menti en disant qu'elle n'avait rien sali, bien que des déchets alimentaires soient empilés sur la table et le sol. Écuie a également mentionné que le fils de Chouping viendrait le lendemain, ce qui a surpris Tumeau. Cependant, après avoir entendu qu'il viendrait demain, Tumeau s'est détendu, pensant qu'elle pourrait nettoyer les déchets alimentaires avant son arrivée. A la nuit tombée, Tumeau a décidé de regarder un film d'horreur toute seule. Cependant, sa nuit paisible s'est transformée en cauchemar lorsqu'elle a soudainement entendu quelqu'un entrer dans l'appartement. Craignant pour sa sécurité, Tumeau a crié et a saisi un couteau à fruits comme arme. Mais à sa grande surprise, c'était Wey qui était entré dans l'appartement. Wey était confus de trouver Tumeau dans l'appartement de sa mère, désormais rempli de déchets alimentaires et décorés de stickers d'oramont sur les murs. Il s'est avéré que la mère de Wey, Chouping, était une amie proche de la mère de Tumeau, mais ni l'un ni l'autre n'était au courant de l'amitié de leur mère. Tumeau a expliqué à Wey qu'elle avait prévu de tout nettoyer le lendemain car sa mère lui avait dit que Wey viendrait. Wey a ensuite précisé qu'il avait l'intention de venir le lendemain, mais en raison de la forte pluie, il n'avait pas pu trouver de taxi pour retourner à son dortoir, alors il avait décidé de rester dans l'appartement de sa mère. Tumeau a alors appelé et cuit car sa mère ne lui avait pas dit que le fils de Chouping était un garçon. Tumeau a été surprise d'apprendre que le fils de Chouping était Wey. Sa mère a ri joyeusement et n'a pas eu d'objection à ce que Tumeau vive avec le fils de Chouping dans l'appartement. Cependant, Tumeau a exprimé son désir de retourner au dortoir, mais sa mère lui a interdit. Plus tard dans la nuit, Wey, incapable de dormir, a demandé à Tumeau d'échanger de chambre avec lui. Mais lorsqu'il a vu qu'elle souffrait de maux d'estomac, il lui a immédiatement donné un médicament de son appartement. Malheureusement, après avoir pris le médicament, Tumeau a perdu connaissance. Wey a vérifié le médicament et a découvert qu'il était périmé, alors il a appelé une ambulance et Tumeau a été transporté à l'hôpital. Le médecin qui avait traité les blessures de Tumeau précédemment a été surpris de voir Wey avec sa petite amie et a expliqué que Tumeau avait une infection intestinale due à la consommation de nourriture non hygiénique. Son état avait été aggravé par la prise de médicaments périmés, et elle n'avait besoin que d'être traitée à domicile pendant la nuit. Après avoir été conduite d'urgence à l'hôpital, Tumeau a été traité et placé en observation. Pendant qu'elle se rétablissait, Wey est restée à ses côtés, la protégeant d'un garçon dans le lit voisin qui lançait constamment du matériel médical sur elle. Wey s'est même interposée avec son propre corps pour la protéger. Tumeau a été surprise de se réveiller et de trouver le visage de Wey si proche du sien, et elle a réalisé que sa main appuyait accidentellement sur le tuyau de perfusion. Wey s'est rapidement relevée et l'a vérifiée, s'assurant qu'elle allait bien. La nuit s'est poursuivie et Wey est restée aux côtés de Tumeau, veillant patiemment sur elle jusqu'à ce qu'il finisse par s'endormir sur un banc. Pendant ce temps, Tumeau dormait paisiblement, se sentant enfin en sécurité et protégé. Le lendemain matin, Wey s'est réveillée et a immédiatement vérifié l'état de Tumeau, s'assurant qu'elle était à l'aise et bien soignée. Peu de temps après, Foupei a appelé Wey, lui demandant d'emprunter ses chaussures pour un match de basket. Wey a refusé, expliquant qu'il était à l'hôpital avec Tumeau, qui se remettait toujours. Lorsque Tumeau s'est réveillée, elle a immédiatement vérifié son apparence sur une caméra et a remarqué que ses cheveux étaient gras. Elle a demandé à Wey s'il avait un élastique pour les cheveux, mais il a simplement répondu qu'il n'en avait pas. Après avoir pris soin de l'administration des soins de Tumeau, Wey a quitté la chambre d'hôpital pour chercher un élastique pour les cheveux de Tumeau. Cependant, à son retour, il a trouvé Foupei qui avait déjà rencontré Tumeau et s'informait de son état de santé. Wey, qui avait secrètement développé des sentiments pour Tumeau, a été découragé par la présence de Foupei et n'a pas donné l'élastique à Tumeau comme il l'avait initialement prévu. Wey a ensuite remis à Tumeau son médicament. Foupei a curieusement demandé comment Wey avait pu emmener Tumeau à l'hôpital. Tumeau et Wey ont bafouillé en essayant d'expliquer qu'ils s'étaient simplement rencontrés dans la rue, Tumeau ayant demandé à Wey de l'aider à se rendre à l'hôpital. Malgré leur nervosité, Foupei semblait croire leur histoire. Le trio a ensuite pris un taxi de retour sur le campus, Foupei exprimant sa préoccupation pour Tumeau et s'éloignant avec elle, laissant Wey derrière lui. Wey avait l'air déçu et jaloux en les regardant partir, et a finalement jeté l'élastique pour les cheveux qu'il avait apporté pour Tumeau. Après avoir déposé Tumeau au dortoir, Foupei rencontre par hasard Wang Shan qui vient de rentrer des courses. Wang Shan informe Foupei que Tumeau ne réside plus au dortoir des filles car elle a emménagé dans un appartement. Cette nouvelle surprend Foupei, qui n'était pas au courant des nouvelles arrangements de logement de Tumeau. Pendant ce temps, Wey est en train de faire ses bagages quand il reçoit un message de Tumeau demandant les clés de son appartement. Elle explique qu'elle a laissé ses clés à l'intérieur de l'appartement et a besoin que Wey garde secrète sa nouvelle situation de logement. Wey, toujours contrarié par l'incident précédent, lit le message mais choisit de ne pas répondre. Se sentant méfiant envers Tumeau, Foupei décide de la suivre secrètement. Alors qu'il l'espionne, il voit Tumeau et Wey se retrouver devant le dortoir. Tumeau interroge Wey sur pourquoi il n'a pas répondu à son message demandant les clés de l'appartement, mais Wey prétend ne pas l'avoir reçue. Wey demande alors à Tumeau de l'accompagner, sachant qu'elle n'a pas les clés de l'appartement avec elle. A leur insu, Foupei les suit et est choqué de les voir entrer ensemble dans l'appartement. Lorsque Tumeau déménage ses affaires du dortoir des filles dans son nouvel appartement, Foupei devient suspicieux de son comportement et décide de la suivre. Il finit par la voir se retrouver avec Wey, et plus tard, ils pénètrent tous les deux dans l'appartement de Wey. A l'intérieur, Tumeau commence à faire ses bagages tandis que Wey regarde avec une expression renfrognée. Lorsque Tumeau s'en rend compte, elle lui demande ce qui ne va pas, mais il est lue de la question. Alors qu'elle étend une couverture pour la faire sécher, elle se coince dans une branche d'arbre et demande l'aide de Wey pour la récupérer. A l'aide d'une branche à proximité, il parvient à la décrocher, mais en la retirant de sa tête, elle ressent une secousse d'attirance envers lui, et il partage un moment intense jusqu'à ce que le klaxon de la voiture de Foupei les interrompe. Les trois s'assoient et discutent, Wey essayant d'expliquer qu'il n'y a rien entre lui et Tumeau, mais Foupei reste sceptique. Il affiche un visage courageux, disant à ses amis qu'il forme un couple formidable et leur souhaitant du bonheur, mais à l'intérieur, il est dévasté. Alors qu'il s'éloigne en voiture, il continue de rêver de Tumeau et Wey ensemble, même s'il sait qu'il doit passer à autre chose. Tumeau essaie de se distraire en lavant une couverture, mais elle finit par se blesser à la main. Wey va acheter un pansement et la laisse se calmer. À son retour, il apporte une pastèque et le pansement pour la blessure de Tumeau. Pendant ce temps, Foupei noie son chagrin dans l'alcool, et Wang Shan remarque sa tristesse et lui propose de l'aider à étudier pour son prochain examen. Foupei ment en disant qu'il est contrarié d'avoir échoué à son examen, mais en réalité, il est brisé à cause de Tumeau. Quelques jours se sont écoulés depuis la crise émotionnelle de Tumeau, et son ami est cuit et resté dans leur appartement. Tumeau est rentré chez elle après le travail et s'est affalé sur le canapé, se sentant épuisé. Écuyé a commenté que Tumeau devait s'asseoir plus élégamment pour attirer l'attention de Wey, mais Tumeau a balayé cela d'un revers de main en disant qu'elle s'en fichait. Cependant, lorsqu'Wey est rentré à la maison, Tumeau s'est soudainement redressé et a essayé de paraître plus attirante, ce qui a fait sourire Écuyé en connaissance de cause. Le lendemain, avant le départ d'Écuyé, elle a demandé à Tumeau de signer un contrat promettant de ne pas quitter l'appartement. Tumeau a initialement refusé, mais a finalement cédé et signé le contrat. Dès le départ d'Écuyé, Tumeau a rapidement emballé ses affaires et a décidé de retourner au dortoir. Elle a envoyé un message à Wey pour lui dire au revoir, et il semblait mécontent en le lisant. Les jours passent et Tumeau jongle entre le travail et le suivi de sa thèse, ce qui la pousse à négliger sa santé et à sauter des repas. Ses amis sont inquiets pour elle et expriment leurs préoccupations. Pendant ce temps, Wey se sent seul dans l'appartement depuis le départ de Tumeau. Il se surprend à regarder les objets qu'elle a laissés derrière elle, se remémorant les moments passés avec elle. D'autre part, Tumeau est expulsé du dortoir pour avoir enfreint les règles après avoir dû réveiller la responsable du dortoir, nommée Pei Lan, en pleine nuit. Entre temps, Wang Shan a enseigné à Fupei pendant quelques jours pour l'aider à réussir ses examens. Cependant, au lieu de se concentrer sur ses études, Fupei demande un cadeau pour se réconcilier avec Tumeau. Wang Shan est perplexe face à sa demande et se demande pourquoi il ne lui a pas simplement demandé directement. Malgré sa confusion, Wang Shan décide d'accéder à la demande de Fupei, et il passe l'examen offert sans se rendre compte que Wang Shan commence à développer des sentiments pour lui. Tumeau avait enfin pris la décision de quitter son stage, ce qui a surpris son patron. Elle se débrouillait bien dans le travail, mais Tumeau avait réalisé qu'elle voulait devenir une conceptrice publicitaire, un travail qui la passionnait vraiment. Les paroles d'encouragement de Wey résonnaient dans son esprit, lui rappelant de suivre son cœur et de faire quelque chose qu'elle aimait vraiment. Pendant ce temps, Wey se surprend à ressentir de plus en plus le manque de la présence de Tumeau chaque jour. Un jour, il se retrouve devant le bâtiment du dortoir des filles sur le campus, se sentant triste et désireux de la voir. Juste au moment où il allait partir, Tumeau est apparu à la fenêtre et lui a demandé pourquoi il était là. Wey a rapidement inventé une excuse, disant qu'il était perdu et qu'il n'était pas passé par là depuis longtemps. Tumeau semblait le croire, mais Wey ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine déception de ne pas pouvoir être honnête avec elle au sujet de ses sentiments. Quelques temps plus tard, Tumeau venait de terminer la rédaction de son scénario, se sentant accomplie et heureuse de son travail. Cependant, sa tranquillité a été brusquement interrompue par un appel de Wey, lui demandant de revenir à leur appartement car Ekuyi allait lui rendre visite. Tumeau était anxieuse et a commencé à emballer précipitamment ses affaires, ce qui a surpris son ami Wang Shan. Tumeau a expliqué qu'Ekuyi voulait la mettre en relation avec Wey et qu'elle avait peur d'être forcée de rester avec lui. Wey venait de l'informer qu'Ekuyi arrivait, ce qui la faisait se sentir encore plus obligée de partir. Wang Shan a proposé de l'accompagner et a même suggéré de faire semblant que Tumeau vivait réellement avec Wey afin qu'Ekuyi ne passe pas constamment à l'improviste. Tumeau a accepté le plan, se sentant reconnaissante de l'aide de Wang Shan. Pendant ce temps, Wey attendait avec impatience l'arrivée de Tumeau dans son appartement et avait même nettoyé toutes les pièces pour la rendre accueillante pour elle. Cependant, son enthousiasme a été quelque peu refroidi lorsqu'il a réalisé que Tumeau avait invité son ami Wang Shan avec elle. À l'arrivée de Tumeau, elle a demandé des nouvelles de sa mère, mais Wey lui a annoncé qu'Ekuyi n'était pas venu, ce qui a fait réfléchir Tumeau à un retour éventuel dans son dortoir. Wang Shan l'en a dissuadé et lui a dit qu'une autre personne allait venir. Juste à ce moment-là, la sonnette a retenti, et Fupei est arrivé avec des collations et des boissons pour tous. Il a salué Tumeau et Wey comme si rien ne s'était passé entre eux. Puisque l'atmosphère était tendue, Wang Shan a suggéré de regarder un film d'horreur pour détendre l'atmosphère. Wang Shan, Tumeau, Fupei et Wey se sont réunis pour regarder le film, mais ils avaient tous l'air effrayés en le regardant. Tumeau était particulièrement effrayé, se couvrant le visage d'un coussin pendant les scènes effrayantes, ce qui a beaucoup amusé Wey. Au fur et à mesure que le film avançait, un fantôme est soudainement apparu à l'écran, ce qui a poussé Wang Shan à pousser involontairement Tumeau en avant. Heureusement, Wey l'a rapidement rattrapé, mais Fupei ne pouvait s'empêcher de ressentir de la jalousie devant leur proximité. Après la fin du film, Fupei a bu encore plus et est finalement devenue complètement ivre. Wang Shan l'a remarqué et lui a proposé de le ramener chez lui. Le lendemain de cette nuit difficile, Tumeau est pressé de retourner au dortoir, mais Wey semble hésiter à la laisser partir, lui fournissant diverses excuses jusqu'à ce qu'elle finisse par rester dans son appartement. Ce soir-là, ils se rendent au supermarché pour acheter de la nourriture et Tumeau s'intéresse à la gamme de pâtisseries exposées. Le vendeur de gâteaux propose à Wey un échantillon du gâteau, mais il refuse, invoquant son aversion pour les aliments sucrés. Cependant, lorsque Tumeau lui propose une bouchée, Wey accepte joyeusement, faisant sourire le vendeur de gâteaux. Au fil des jours, ils continuent de passer du temps ensemble. À une occasion, Tumeau entre dans la chambre de Wey et le trouve encore endormi. Elle essaie de le réveiller, mais Wey reste immobile. Tumeau est captivé par son beau visage et vérifie sa respiration en tendant la main, mais Wey ouvre soudainement les yeux, la surprenant. Il demande pourquoi elle est dans sa chambre et Tumeau explique qu'elle l'a appelé pour manger. Peu de temps après, ils ont mangé tous les deux en regardant un film d'horreur. Tumeau se recroquevillait de peur, se couvrant le visage avec un oreiller. Wey se demandait pourquoi elle regardait un film qui la terrifiait. Soudain, la sonnette a sonné et Foupeille est arrivée, voulant parler seul à Tumeau. Après un certain temps, Tumeau et Foupeille sortirent de l'appartement et se dirigèrent vers le parc. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans le jardin, Tumeau a soudainement couru vers l'appartement, comme si elle échappait à l'étreinte de Foupeille. A son retour, Wey lui tendit une canette de bière et s'enquit de la visite de Foupeille, ce qui s'écartait de son désintérêt habituel pour les affaires des autres. Tumeau fut surpris par l'intérêt soudain de Wey. Quelques temps avant les événements dans l'appartement, Tumeau et Foupeille ont eu une conversation dans le jardin. Foupeille a révélé son désir d'être avec Tumeau, mais elle l'a rejetée, invoquant leur incompatibilité. Foupeille lui a alors demandé si elle était amoureuse de quelqu'un d'autre, et Tumeau a admis qu'elle avait cessé de l'aimer depuis longtemps en raison du fait qu'il n'avait pas tenu ses promesses. En particulier, le voir embrasser Wang Shan a été la goutte qui a fait déborder le vase qu'il a décidé à cesser de l'aimer. Alors que Tumeau partait, Foupeille la serra soudainement dans ses bras et la supplia de lui donner une seconde chance, promettant de changer ses habitudes. Tumeau a réitéré qu'elle ne l'aimait plus, mais Foupeille a persisté et a essayé de lui imposer un baiser. Elle le repoussa et quitta le jardin, se sentant dégoûté et trahi par ses actes. Après que Tumeau ait partagé son histoire avec Wei Yi, il est devenu visiblement en colère et a voulu confronter Foupeille. Cependant, Tumeau l'a arrêté et lui a dit qu'elle avait déjà rejeté Foupeille et l'avait frappé lorsqu'il avait essayé de la forcer. Wei Yi fut soulagé d'apprendre que Tumeau avait rejeté Foupeille et alla dans sa chambre pour cacher son bonheur. Pendant ce temps, Foupeille avait le cœur brisé et refusait de répondre aux appels de Wang Shan. Lorsqu'il est retourné à son dortoir, Wang Shan n'attendait et lui a proposé de soigner sa joue blessée. Foupeille a avoué à Wang Shan qu'il avait exprimé son amour à Tumeau, mais qu'elle l'avait rejeté. Wang Shan a admis qu'elle soupçonnait Foupeille d'avoir des sentiments pour Tumeau et a affirmé qu'elle l'aimait suffisamment pour l'attendre, même s'il avait toujours des sentiments pour Tumeau. Malgré son offre, Foupeille a refusé d'être avec Wang Shan parce qu'il avait toujours des sentiments pour Tumeau. Les jours qui ont suivi l'incident, Tumeau et Wang Shan étaient occupés à travailler sur leur thèse. Ils rencontrèrent Wei Yi et son nouvelle amie, Yu Yin, et Wei Yi présenta Yu Yin à Tumeau. Tumeau reconnut Yu Yin comme la fille qui avait déjà aidé Wei Yi à trouver la chambre de Chou. Cependant, Tumeau ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu triste de voir à quel point Wei Yi et Yu Yin se rapprochaient. Sur le chemin du retour, Wang Shan a soudainement avoué à Tumeau qu'elle avait déjà exprimé ses sentiments à Foupeille. Tumeau sympathisait avec Wang Shan parce qu'elle savait comment était Foupeille. Un jour, Tumeau était enthousiasmé par la célébration de son anniversaire avec ses amis dans l'appartement de Wei Yi. Ils ont passé un bon moment à prendre des photos et à jouer à des jeux, et Wei Yi ne pouvait s'empêcher de la regarder avec amour. Au cours de l'un des jeux, Tumeau a perdu et a dû établir un contact visuel avec quelqu'un portant des vêtements de la même couleur qu'elle pendant 20 secondes. Wei Yi portait des vêtements qui étaient presque de la même couleur que les siens, ils ont donc dû se regarder jusqu'à ce qu'ils se perdent tous les deux dans leur propre monde. La fête s'est terminée et les femmes ont dû aider les hommes ivres à rentrer chez eux. Tumeau a dû nettoyer après Wei Yi, qui était tellement ivre qu'elle ne pouvait même pas le réveiller pour le faire dormir dans la chambre. Elle a finalement abandonné et la laissé dormir sur le canapé. Plus tard dans la nuit, Tumeau n'a pas pu dormir et est allé voir Wei Yi, qui dormait assis. Elle a essayé de l'allonger, mais son corps a failli tomber et elle l'a rattrapé. À ce moment-là, Wei Yi s'est soudainement réveillé et a embrassé Tumeau avant de se rendormir. Même si elle était ennuyée contre lui, Tumeau prenait toujours soin de lui et s'assurait qu'il se sentait à l'aise. Le lendemain matin, Tumeau s'est réveillé excité et heureux après avoir rêvé de la confession d'amour de Wei Yi. Elle avait hâte de le voir et d'entendre ses véritables sentiments. En sortant de sa chambre, elle vit Wei Yi qui l'attendait déjà à la table à manger, prête à prendre le petit déjeuner. Wei Yi a commencé à parler de la fête d'hier soir, ce qui a fait battre le cœur de Tumeau d'impatience, mais à sa grande déception, il s'est seulement excusé de l'avoir laissé nettoyer après l'effet arzivre. Tumeau ne pouvait pas cacher sa déception et elle essaya d'évoquer le baiser, espérant que Wei Yi se souviendrait et lui avouerait son amour pour elle. Mais à sa grande consternation, Wei Yi n'avait aucun souvenir du baiser et était confuse par la question de Tumeau. Tumeau n'arrivait pas à y croire et était agacé par son oubli. Elle s'est précipitée hors de la table, laissant Wei Yi perplexe et confus quant à ce qu'il avait fait de mal. Un jour, Tumeau a trouvé le courage de dire à Wei Yi qu'il l'avait embrassé alors qu'il était ivre. Wei Yi a été pris au dépourvu et n'avait absolument aucun souvenir de l'incident. Il essaya désespérément de se souvenir de ce moment et se demanda s'il avait vraiment embrassé Tumeau. Pour tenter de lui rafraîchir la mémoire, Tumeau a apporté quelques canettes de bière et a fait pression sur Wei Yi pour qu'il les boive. Malgré sa réticence initiale, il a finalement cédé à s'est demandé à commencer à boire. Cependant, même après avoir consommé la bière, Wei Yi ne se souvenait toujours pas de l'incident. Tumeau a décidé de prendre les choses en main et a rapproché son visage du sien, espérant que cela réveillerait sa mémoire. A sa grande surprise, Wei Yi a commencé à se souvenir de ce moment et a même essayé de l'embrasser à nouveau. Cependant, Tumeau l'en empêcha et alla directement dans sa chambre, se sentant submergé par l'émotion. Après l'incident du baiser ivre, Wei Yi a réalisé ses sentiments pour Tumeau et a décidé de lui avouer son amour. Il a demandé conseil à son amie Jeanne et a élaboré un plan pour exprimer son amour à travers une lettre d'amour avec une formule de physique et de mathématiques. Pendant ce temps, Tumeau est rentré chez elle et a découvert que l'appartement connaissait une panne de courant et qu'elle s'est retrouvée sans chauffage par temps froid. Elle a appelé Wei Yi et lui a demandé d'acheter un radiateur, ce qu'il a accepté. Plus tard, Wei Yi l'a appelé en bas et lui a dit qu'il neigeait dehors. Avec enthousiasme, Tumeau ouvrit sa fenêtre et sortit profiter de la neige. A son insu, Wei Yi la regardait avec amour. Wei Yi a finalement trouvé le courage d'approcher Tumeau et de lui présenter la lettre d'amour. Cependant, elle n'a pas compris les formules physiques et mathématiques utilisées dans la lettre, et Wei Yi est devenu troublé en essayant de les expliquer. Frustré, Tumeau lui rendit la lettre, laissant Wei Yi déçu que son grand geste d'amour ne se soit pas déroulé comme prévu. Les deux ont ensuite acheté des collations au vendeur ambulant même si Wei Yi avait toujours l'air sombre. Tumeau ne semblait pas comprendre ses tentatives de confession de ses sentiments. Il remarqua que Tumeau ne portait que des vêtements fins et des pantoufles dans le froid de l'hiver, et le gentil colporteur leur avait donné de la nourriture supplémentaire lorsqu'il avait vu l'état de Tumeau. Inquiet pour sa santé, Wei Yi a offert sa veste à Tumeau et l'a aidé à retrousser ses manches, ce qui l'a touché par son geste bienveillant. Cependant, alors qu'elle se souvenait de leurs baisers précédents, elle retira rapidement sa main de sa prise, se sentant en conflit sur ses propres sentiments envers Wei Yi. De retour dans l'appartement, Wei Yi tenta une nouvelle fois d'exprimer ses sentiments, cette fois à travers un poème, espérant que Tumeau comprendrait enfin ses intentions. Mais une fois de plus, Tumeau n'a pas réussi à comprendre ce que voulait dire, laissant Wei Yi déçu et se demandant si Tumeau avait réellement des sentiments pour lui. Quelques jours s'étaient écoulés depuis l'incident du vendeur ambulant, et Wei Yi et Tumeau prenaient leur petit déjeuner ensemble. Tumeau prit une profonde inspiration et rassembla finalement le courage de demander à Wei Yi s'il l'aimait. Wei Yi fut surpris par cette question soudaine et resta momentanément sans voix, toussant maladroitement. Tumeau, se sentant embarrassé et pensant que ses sentiments n'étaient pas partagés, attendit que Wei Yi réponde. Finalement, Wei Yi a révélé qu'il l'aimait effectivement. Tumeau était submergé par les émotions et baissa simplement la tête avec embarras. Wei Yi a demandé à nouveau si Tumeau l'aimait, et elle a timidement laissé entendre que oui. La tension s'est brisée et ils ont tous deux ressenti un sentiment de soulagement à l'idée que leur sentiment était réciproque. Tumeau, ravi, décida de se retirer dans sa chambre pour profiter de son bonheur. Elle a choisi ses plus beaux vêtements et séparé le plus joliment possible. Pendant ce temps, Wei Yi était dans la cuisine, perdu dans une rêverie et ignorant complètement qu'il avait renversé de l'eau sur son pantalon, le trempant de part en part. Au fil du temps, la relation entre Wei Yi et Tumeau s'est renforcée et ils sont devenus inséparables. Ils se sont soutenus mutuellement à travers leurs études et leur lutte personnelle, et leur amour n'a fait que s'épanouir. Après avoir obtenu leur diplôme universitaire, ils sont entrés sur le marché du travail et ont continué à construire leur vie ensemble. Quelques mois plus tard, Wei Yi a proposé à Tumeau, et elle a accepté avec joie. Ils ont commencé à planifier leur mariage et ce fut une belle affaire. Ils ont échangé leurs voeux devant leur famille et amis et se sont promis de s'aimer pour l'éternité. En fin de compte, Wei Yi et Tumeau ont vécu heureux pour toujours, avec un amour qui avait résisté à l'épreuve du temps. Ils étaient reconnaissants l'un envers l'autre et pour le voyage qui les avait réunis. La morale de l'histoire est que si vous voulez trouver le véritable amour, partagez simplement vos collations avec un inconnu et donnez-lui votre veste. Qui sait, c'est peut-être celui que vous recherchez depuis le début.